Ce mois dernier, vous avez certainement lu dans la presse ou entendu parler de découvertes archéologiques incroyables et qui ont particulièrement attiré l'attention des médias. A ces occasions, j'ai décidé de faire une revue du monde un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui nous allons traiter de deux sujets d'actualité qu'on va essayer de décortiquer afin d'en comprendre l'histoire et l'intérêt de ces possibles découvertes. Alors, entre une cité maya possiblement mise à jour par un adolescent de 15 ans et le poignard extraterrestre de Toutankhamon, partons tout de suite à la rencontre de ces deux histoires qui ont littéralement subjugué le public. Je me suis réveillée le samedi 7 mai, avec environ 20 messages dans ma boîte de réception m'envoyant en caps lock qu'un adolescent aurait mis la main sur une cité maya jamais découverte jusqu'à présent. Un des premiers papiers à avoir relayé l'info est le journal de Montréal, info d'ailleurs qui n'a pas vraiment tardé à être reprise par une dizaine d'autres médias. On y apprenait donc dans le plus grand des calmes qu'un adolescent de 15 ans aurait trouvé un complexe d'édifice méconnu en suivant une de ses théories sur les constellations. Alors pour résumer, William Gadoury, de son doux prénom, a analysé les quelques 22 constellations maya et a trouvé une corrélation entre leurs emplacements dans le ciel et l'emplacement des temples au sol. Il s'est également aperçu qu'une de ses étoiles de la constellation d'Orion ne correspondait à aucun emplacement d'édifice connu. Et il est donc parti du principe suivant. Sachant que la civilisation maya choisissait a priori l'emplacement de ses temples et villes par rapport aux étoiles, il était fort à parier que cet emplacement sans temple connu cache bel et bien une cité. Donc ça, ce sera la réflexion du jeune homme sur laquelle on va travailler et s'appuyer afin d'essayer d'un peu démêler toute cette histoire. On apprend à la suite de l'article qu'à partir d'images satellites, on avait effectivement remarqué une pyramide et quelques bâtiments à l'endroit terrestre de l'étoile. Toujours selon les mêmes images satellites, la forme géométrique et la taille présupposée de l'édifice feraient d'elle une des 5 plus grosses cités mayas du Mexique. C'est gros, c'est gros. Le jeune Québécois attendait donc avec impatience une expédition sur place pour voir la cité maya de ses propres yeux et le tout illustré avec de jolies images de Chichen Itza et hop, c'est envoyé. Bon, c'est sûr qu'après lecture de cet article du journal de Montréal, on a vraiment l'impression d'assister à une véritable épopée des Goonies, sauf que... Déjà, reprenons la réflexion qui nous servira de socle. Dans cette réflexion, il y a déjà un présupposé, celui qui voudra que la théorie concernant l'emplacement des temples par rapport aux étoiles soit valide. Or, il a été réfuté par de nombreux archéologues. Alors, non pas que les archéologues aient toujours 100% raison, mais dans ce cas précis, il faut vraiment garder en tête que sa théorie est très peu probable. Alors, pourquoi ? Eh bien déjà, parce qu'il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel. Et comme l'explique l'anthropologue Raphaël Cobos-Palma, en jouant avec le plan céleste, n'importe qui peut trouver des points qui correspondent avec des constructions humaines. Ça ne veut pas dire pour autant que ce fut intentionnel et l'Institut National d'Anthropologie et d'Histoire du Mexique avait déjà étudié la question et l'avait réfutée. De plus, et c'est un détail qu'on a l'air d'oublier, les constellations sont des constructions culturelles. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui relient les étoiles dans le ciel et leur prêtent des formes. C'est pour cela que chaque peuple a des constellations différentes, chacun interprète les étoiles comme bon lui semble, et les nôtres nous viennent par exemple des Grecs. Vous vous souvenez du jeu où il fallait relier des points pour dessiner un chat ? Eh bien c'est ça. Les constellations viennent de l'homme et sont créées à partir de son imaginaire. Il n'est donc pas incroyable ou magique que les mayas aient basé leur construction sur des constellations qu'ils avaient eux-mêmes imaginées, ou l'inverse. Donc déjà, bien que l'idée de lier les étoiles par rapport au temple soit une idée très intéressante, elle reste une théorie très peu probable et qui avait déjà d'ailleurs été étudiée par de nombreux intéressés. Et le plus drôle arrive après. La suite de la réflexion du jeune homme, c'est que 6 étoiles il y a, 6 étoiles il y a, avec preuve à l'appui, des images satellites. Alors déjà, nous passerons sur le fait que le journal de Montréal est affirmé dans le plus grand récalme que les formes géométriques sont des pyramides. Comme ça, sans vérification sur le terrain. Nous allons plutôt souligner le fait que quelques temps seulement après la publication de l'article, quelques archéologues ont commencé à élever les voix afin de signifier que la carte présentée par le journal était une fausse. L'archéologue Eric Taladoire explique donc que la première carte a été remplacée par une autre quelques temps après, et que le site maya s'était comme par magie, déplacée d'un pays à un autre sur 300 kilomètres. Cela étant, il persiste toujours le bénéfice du doute, puisque personne n'a été sur place, et donc personne ne peut dire si pyramide il y a ou non. Sauf que là encore, les médias se sont un poil emballés. Monsieur Taladoire explique que cette région est déjà explorée depuis plus de 20 ans, et que les chercheurs ont déjà ratissé toute la jungle, sans aucune pyramide en vue. Et une pyramide, ça se voit. Concernant l'image satellite, il y aurait de fortes chances pour que cette forme carrée soit tout simplement un lac séché ou encore un champ. Donc si on résume, aucune ressource scientifique fiable, une thèse présentée comme véridique sur la base d'une simple théorie, aucune recherche sur le terrain, et des images satellites soit fausses, soit ne représentant aucune pyramide. Cette histoire est quand même assez incroyable, et présentée comme elle l'a été par le journal de Montréal, je comprends qu'elle ait suscité un si grand intérêt. La théorie est super intéressante, et alors notez que je ne suis pas du tout en train de bâcher le jeune Québécois, pour qui j'ai beaucoup de respect, et qui a vraiment essayé de faire un super travail. Je souhaitais simplement souligner la reprise par tous les médias de cette histoire, qui n'ont même pas pris la peine de vérifier leurs sources ou leurs informations. Le garçon a vraiment fait un super boulot, et à son âge, c'est génial d'être autant passionné et méthodique, mais malheureusement, ce qui devait être une possible découverte, s'est transformée en découverte du siècle, au travers de journaux qui n'ont cherché qu'à faire le buzz et du clic. C'est vraiment dommage, parce qu'au final, ça a discrédité le jeune garçon, et ça a certainement désinformé beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment pris le temps de revérifier les sources. Cette théorie est donc super intéressante, mais il est encore beaucoup trop tôt pour crier à la découverte miraculeuse, et il faudra d'abord aller vérifier sur le terrain. Bon, en parlant d'étoiles et de constellations, il y a un autre objet archéologique qui a beaucoup fait parler de lui au cours des derniers jours. Et il s'agit, comme vous le savez peut-être, du poignard du pharaon Toutankhamon, qu'on a retrouvé avec sa momie. Alors, pour tous ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur Toutankhamon, déjà, allez la voir. On va résumer vite, taf, les informations. Donc, en 1922, un archéologue du nom de Howard Carter découvre la tombe du pharaon Toutankhamon et retrouvera avec lui divers objets, dont un poignard caché dans les bandelettes. Déjà à l'époque, l'objet avait attisé la curiosité des égyptologues, qui avaient été plutôt surpris par sa lame qu'on supposait alors en fer ou en acier, et qui n'était mystérieusement quasiment pas rouillé. Alors, pour vous remettre dans le contexte, quand on passe 3300 ans enfermé dans les bandelettes de la momie d'un pharaon enterré dans un tombeau humide, il est fort à parier que ça s'abime un petit peu avec le temps. Et pourtant, ce poignard était toujours aussi incroyable, avec de l'or ouvragé, une lame à toute épreuve du temps, et aussi avec un pommeau en cristal. Et comme on l'avait déjà vu avec ma vidéo sur les crânes de cristal, ma vidéo sur les crânes de cristal, la particularité de ce matériau, c'est qu'il est assez difficile à tailler, puisqu'il doit être travaillé avec l'aide de diamants, ce qui rend cette arme encore plus rarissime. Et il a fallu attendre près d'un siècle après la découverte du tombeau pour comprendre la composition d'une telle lame, puisque des chercheurs italiens et égyptiens ont récemment étudié l'objet afin d'en déterminer le matériau, et ce qu'ils ont trouvé est plutôt très cool. La lame serait faite d'un métal qui proviendrait d'une météorite. La nouvelle a été publiée dans la revue Meteorics and Planetary Science avec les explications de l'analyse géochimique effectuée. Ceci expliquerait notamment pourquoi l'objet se serait si bien conservé, le fer provenant d'objets célestes étant souvent composé d'éléments qui préservent naturellement de la formation de rouille, comme le chrome. Alors dit comme ça, c'est ultra badass, mais en fait la découverte n'est pas si extraordinaire que ça, et ça ne veut surtout pas dire que les égyptiens venaient de l'espace ou un truc du genre. J'vous vois nier. En fait, il existait déjà des objets fabriqués à partir de roches de météorites en Égypte, comme par exemple un collier composé de 9 perles tubulaires qui date elle aussi de 3300 avant Jésus-Christ. Les égyptiens semblaient vouer une grande importance à ces roches tombées du ciel. Probablement parce qu'il devait les considérer comme des envois divins, et donc il les récupérait pour tailler des objets à partir de ces matériaux. Il les considérait même comme ayant plus de valeur que certains métaux précieux comme l'or. Donc voilà, trouver un poignard extraterrestre à l'intérieur d'une momie doit certainement être la chose la plus cool du monde, mais ça n'en est pas moins normal, et aujourd'hui si vous voulez aller admirer cet objet, vous pouvez le trouver au musée du Caire en Égypte. Voilà ! Ce sera tout pour cette revue du Monde d'actualité, et je trouvais ça sympa en fait pour cet épisode de revenir un peu sur ces deux anecdotes qui ont légèrement emballé tout le monde, et de voir ensemble ce qu'il en était réellement. Si cette vidéo t'a plu et que tu as adoré le titre hyper abusé, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça tu pourras découvrir plein d'autres histoires hyper intéressantes comme celle-là. Je voulais remercier infiniment les tipeurs qui soutiennent l'émission sur Tipeee, puisque grâce à vous, déjà je peux continuer le format, et aussi j'ai pu m'acheter le mois dernier deux éclairages qui sont vraiment super utiles et qui me crament la gueule actuellement. Voilà, merci à vous les gars. Tu peux également toi aussi aller me soutenir sur Tipeee en suivant ce petit lien juste ici, et tu peux donner 1 ou 2 euros, c'est le prix d'un café, et ça me permettra, comme tu le vois, d'évoluer dans l'émission et de te proposer des choses de plus en plus cool. Sur ce, je vous laisse, et à très vite pour de nouvelles aventures. Musique Alors, pour vous remettre... Quand on passe 3300 ans enfermés dans les bond... Dans les bondlettes ? Ça devient sale cette émission. ... ... ... ...